Air Algérie annonce des rabais exceptionnels sur ses vols internationaux pour le Black Friday. Maitre Abdallah Aboul clame l'illégalité du maintien en détention de Moustapha Benjama. Air Algérie annonce des rabais exceptionnels sur ses vols internationaux pour le Black Friday. En ce jeudi 23 novembre, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, fait une entrée remarquée dans les festivités du Black Friday en dévoilant des offres exceptionnelles sur ses vols internationaux. Le communiqué diffusé sur ses plateformes sociales précise que ces réductions, applicables aux voyages entre la France et l'Algérie, sont valables dans une fenêtre temporelle allant du 23 au 26 novembre 2023. Les voyageurs pourront ainsi bénéficier de ces tarifs avantageux pour des déplacements planifiés jusqu'au 30 mars 2024. Cette annonce s'inscrit dans le contexte où de nombreuses compagnies aériennes à travers le monde participent à la tradition du Black Friday en proposant d'importantes remises sur leurs billets. Après l'initiative de la compagnie Belge Tui Fly, qui a récemment offert des réductions substantielles sur les vols entre la Belgique et l'Algérie, Air Algérie rejoint cette vague de promotions limitées dans le temps, créant ainsi une opportunité excitante pour les voyageurs en quête d'affaires exceptionnelles. Ilégalité de la détention, plaidoyer pour la libération de Moustapha Benjama Ce jeudi, dans une démarche juridique d'une importance capitale, les avocats de la défense, dirigés par Maître Abdallah Aboul, ont déposé une demande formelle de remise en liberté pour le journaliste Moustapha Benjama. Cette requête a été soigneusement déposée auprès du parquet du pôle pénal spécialisé de Constantine, accentuant la complexité de l'affaire. La situation épineuse découle de la condamnation de Benjama à six mois de prison ferme dans l'affaire Amira Bouhraoui. Cependant, malgré avoir purgé huit mois et deux semaines de détention provisoire, la libération de Benjama, qui aurait dû intervenir le 7 novembre lors de l'énoncé du verdict, ne s'est pas concrétisée. Sous la houlette de Maître Abdallah Aboul, les avocats soulèvent un argument crucial, Moustapha Benjama aurait déjà accompli sa peine, étant donné qu'il a été placé sous deux mandats de dépôt simultanés. Cette situation complexe exige une analyse méticuleuse de la légalité de la détention, mettant en lumière d'éventuelles erreurs dans l'application de la loi. Cette démarche offre ainsi un éclairage approfondi sur les défis juridiques complexes auxquels le journaliste est confronté, soulevant des questions cruciales sur le respect des droits fondamentaux dans ce contexte délicat. Sous-titrage Société Radio-Canada